... Enfin, moi qui suis ancien joueur du FCR, il y a un certain temps, puisque je suis né en 1926, donc avec la voie, j'ai 80 ans, je suis très déçu. Alors, il prie en silence. La rédemption, les supporters rouennais l'espèrent là, maintenant, les Diables Rouges aussi. Mais c'est plutôt le chemin de croix. Le FCR s'enlise, Boisguillaume laisse faire, le jeu s'épuise. Dans les tribunes, on soupire, on parle de matchs pathétiques. Sur le terrain, les Rouennais font ce qu'ils peuvent, pas grand-chose. Ils ont un peu plus d'envie, mais bon, nous, on les attend, et nous, plus ça va durer, mieux ça va être pour nous. L'enfer, c'est les autres. Pour les Diables Rouges, ce sont les Verts et Blancs. Le FCR mouille le maillot, c'est déjà ça. Ils sont hardis, attaque, mais ça ne suffit pas. Il fait face à un mur, Boisguillaume ne brille pas, mais reste solide. Alors, les minutes passent, les prolongations aussi. Vient le moment de vérité. Et puis d'un coup, Rufir stoppe tout espoir Rouennais. C'est clair que moi, j'aime bien les tirs au but. C'est un peu ma tasse de thé. Quand j'étais jeune, j'en avais été pas mal. J'étais confiant, j'étais sûr de moi. J'étais sûr que j'allais en sortir au moins une. J'ai eu de la réussite. C'est bien pour moi, pour l'équipe. C'est du bonheur pour les gars. On vit de grands moments avec ce groupe-là. L'enfer, c'est vraiment les autres, mais Rouen ne s'avoue pas vaincu. Je pense qu'on a montré qu'on avait des vraies capacités. Le FCR n'est pas mort. Le FCR va se relever. Et c'est dans l'adversité qu'on va prouver à tout le monde que nous sommes encore présents. Le FCR court toujours après une victoire à domicile. Boisguillaume reste dans la coupe et les supporters Rouennais sont repartis sans faire de bruit. Rouennais